Alors, Rive, moi, j'avais promis aux téléspectateurs de venir dans les Monts-Valin, au moins à quelques reprises cet été. Ma grosse saison de pêche est pas mal terminée, je suis content que tu m'accueilles aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il y a au menu comme activité que tu pourrais peut-être m'accompagner au cours de mon périple? Bien, écoute, il n'y a pas juste des activités de pêche, il y a toutes sortes de choses à découvrir. C'est tellement un beau territoire, surtout quand on prend des vacances. On peut faire de la randonnée pédesse, du kayak, la cueillette de petits fruits. Mais quand on arrive dans un secteur, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est découvrir le territoire, les beaux paysages en faisant une randonnée en VTT. Bien, je pense que ça, c'est un incontournable. Si moi, je décide de prendre des vacances en nature, je veux un dépaysement, mais je veux surtout des paysages qui vont me rester gravés dans ma mémoire. Puis je vois que tu as déjà préparé les véhicules, tu vas te mettre en dette, pieds fermes pour ça. Fait qu'en introduction, c'est ce que tu me proposes, un peu de découverte, et ensuite de ça, on s'attarde un peu plus à d'autres activités. C'est exactement ça qu'on va faire. Bien, ça me plaît, ça, Yves. Bon, bien, on est prêts, fait qu'on va y aller tout de suite, découvrir ce beau paysage. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 c'est ça on puis je pense ça devrait pas être trop long non oh j'en ai un or ben moi je viens de changer ma technique j'ai enlevé ma mouche je me suis mis à la cuillère traditionnelle pour aller peut-être un petit peu plus profond mais avec ton petit sonore on n'a pas aussi d'une banque truite c'est fréquent qu'on avait des attaques que je veux la ramener le temps de truite pour récit de l'année c'est toujours ce qui arrive on reçoit un peu d'eau d'un lunette c'est notre quotidien c'est toujours ça c'est l'attaque en tabac ouais ouais moi aussi un attaque un doublé ça serait le fun On a pris le filon là mon Yves, coup sur coup, quand on a trop la bonne profondeur et qu'il y a du poisson dans l'eau, c'est foudroyant les attaques. Oh oui, c'est très vigoureux. Je ne sais pas pour toi. Moi aussi la même chose, des beaux coups de tête. Ah, j'ai de la perte. Moi, il faut que je te fasse mentir, pour moi j'essaie de l'embarquer. Oui. On a-tu besoin de l'épuisette, non? Oh, elle est sur le banc. Oui. Tac. Et Mont-Valin est au mois d'août. Regardez ça. Pas gênant pantoute de montrer ça à la caméra là, une truite de 10 pouces. Non, du tout, c'est du très beau poisson. C'est sûr qu'il y a de la plus grosse qui se cache, mais comme le pêcheur c'est très bien, elle est moins mordeuse à ce temps-ci de l'année. Mais pour consommer un repas entre amis, une truite fraîche, dans un forfait vacances, Hein? Quoi demander de plus? Bon, comme on dit, c'est la cerise sur le sundae. C'est la cerise sur le sundae. Puis c'est le fun en plus. Je passe d'agréables moments. Oui. Oui. Un beau poisson. Oui. T'as eu une belle attaque là. Oui. Très belle attaque. Ah oui, hein? Oui, oui, oui. Toujours quand on change de direction. De vitesse. On change de vitesse. Tu sais, il faut sortir un peu des sentiers là-dessus pour être trop régulier. C'est ça. Bien, je te la présente pour l'épuisette. Oui. Oh, elle a belle truite. Regarde les belles couleurs. Regarde ça, oui. Wow. Wow. Hey, on commence à grossir, mon Yves. On est rendu à 13 pouces, là. Oups! Toujours ça, Carrie. Oui. Puis regarde la robe, comment elle est foncée, hein? On va la tranquilliser un tout petit peu. Superbe. Superbe couleur. Oui. Oh, ça, ça fait une belle prise dans la journée, ça. Pour la date, hein? J'insiste du fait qu'on est au mois d'août avancé, et on fait encore de très belles prises. Bien, je crois que celle-là, elle va aller dans la glacière. Ah, absolument. J'ai eu un petit moment d'adrénaline, là. Depuis là... Oh, là, ça m'a rdu. Oui, oui. Poisson? Oui. J'en reviens pas, que ça va aller. Tu m'amènes dans un secteur de pêche, où qu'en plein coeur d'été, on réussit quand même à tirer notre épingle du jeu. Il y a du poisson, ça mord régulièrement. C'est rien que le fun. Regarde les belles couleurs. Oui, c'est une belle truette, ça, mon Yves. Oh, OK. Regarde ça, toi. Hey! Wow! Belle couleur. C'est comme si, tranquillement, elle est en train d'arborer ses couleurs d'automne. Couleur de frêille. Donc, le poisson est en mouvement. Aïe! Les nageoires sont oranges de sort de chasse à peu près. J'aime ça. Ça donne le goût. Ouais, mais ça, c'est pas gênant tantôt encore, là. Regarde-moi ça, le beau poisson. Le beau poisson. Où a-l'est, par exemple? Tu le le la? Oui, je l'ai repoyé. Quand t'es ici, ma belle, viens, t'es ici, ma belle. Ah oui, ah oui, elle chicote. c'est un petit peu le même scénario tout à l'heure oui on a ralenti tourné légèrement le long d'une structure de l'autre à terre puis au niveau de la cuillère là je me gêne pas plus que l'été avance plus j'y vaut avec des couleurs plutôt vives une cuillère avec une bande chartreuse on délaisse les couleurs un peu plus de plus tard au rey bien moi moi j'aime ça des bédaines relativement large comme ça une truite épaisse ferrer juste sur le bord de la gueule c'était sa troisième fois qu'elle venait voir mon verre fait que c'était là ou jamais regarde ça les nageoires un petit peu moins orangé une robe un peu moins foncée mais celle-là plus grasse plus lourde je la sens qu'elle qu'elle a quand même quelques grammes de plus un beau poids un beau poisson des belles tailles à consommer ça effectivement honnêtement il veut de très belle tourite pour ce temps ici de l'année ça va faire un excellent lunch et regardez ils ont de toutes des tailles différentes oui et puis on parle d'une couple d'heures de pêche à peine au mois d'août oui donc durant le temps qu'on prend ses vacances on peut avoir beaucoup de plaisir à la pêche bien sûr et on revient pour un lunch pour prendre la vie du bon côté et peut-être une autre activité cet après-midi c'est ça avec celle pas ben là et tu me tu me surprennes c'est la plus grande de mes surprises moi qui venait découvrir le forfait vacances des pourvoiries du saguenay lac saint je m'attendais absolument pas à ce que tu me fasses de ramasser des bleuets vraiment c'est génial mais sylvain on pouvait pas passer à côté d'une activité comme ça dans les pourvoiries du saguenay lac saint jean parce qu'on est dans la capitale mondiale des bleuets et moi venant d'une région où ce que c'est pas si fréquent que ça j'avais complètement omis ce détail on est au mois d'août pour situer les gens il y en a partout exactement il y en a partout des gros des petits je me sens quasiment comme une ours dans une taille de fruits en train de manger à droite et à gauche mais honnêtement j'ai pensé ces jours absolument fantastique vraiment tu m'as fait découvrir autre chose c'est sûr qu'il reste toujours une partie pêche qu'on aime faire d'ailleurs on a bien aimé ça mais mais plein d'autres affaires qu'on a pu faire également ensemble moi je peux dire qu'on invite les gens parce que justement la pourvoirie ce n'est pas seulement des activités de chasse ou de pêche mais on peut profiter de très belles vacances faire des activités en famille entre amis en couple et puis se détendre dans un temps des paysages vraiment magnifique fait que je pense que c'est la chose qu'on doit retenir oui puis même moi en terminant là tout en ramassant des bleuets en espérant que la cuisinière à l'auberge vont concocter une belle tarte aux bleuets je vois dire qu'est ce que je ressens vraiment mon yves cette semaine là tu m'as fait oublier à quoi ressemble la sonnerie de mon téléphone cellulaire ah c'était la même chose pour moi c'est beau moment de pêche vous ont été offerts par les pourvoiries du saguenay lac saint jean pour des vacances estivales où la nature et les grands espaces ne font qu'un